Salut les tankistes et bien dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Wo2C et aujourd'hui on va parler du T71, non pas celui qui est déjà en jeu mais bien d'un nouveau T71 car il y a eu deux projets au total et son nom c'est le T71CMCD pour le différencier du T71 qui est déjà en jeu. Alors vous connaissez peut-être déjà la forme de ce char puisque Wargaming a fait une grosse erreur lorsqu'il a implanté le T71 celui qui est en jeu pour la première fois puisqu'ils ont fusionné les deux projets, on avait le châssis du char que je vais vous parler et on avait la tourelle du T71 actuel, c'est pour ça que lorsqu'il fut passé en HD ils ont corrigé cette erreur. Alors dans cette vidéo toujours une première partie histoire, une deuxième partie caractéristique où je vais le comparer au T71 déjà en jeu et enfin une partie hypothèse pour ce char. Concernant la partie histoire de ce char, il faut savoir que ça a été une commande faite par l'armée en 1952 en vue de remplacer le fameux M41 Bulldog, l'objectif était de concevoir donc un char léger et qui pouvait être aussi transportable par avion. Deux sociétés se lancèrent dans la conception du T71, nous avons l'arsenal de T3 qui est l'actuel T71 que nous avons en jeu et Cadillac le char dont je vous parle. Le T71 de Cadillac n'était pas équipé de barillers comme pouvait l'être celui de l'arsenal de T3, il utilisait même le même calibre et le même canon que celui du M41 Bulldog. Cependant un autre projet en parallèle est également lancé et c'est le T92. Cependant la rapidité de ce T92 fit perdre la compétition aux deux autres projets T71 et aucun prototype ne fut construit pour les deux. Seul le T71 de l'arsenal de T3 eut droit à une maquette en bois à taille réelle. On va passer maintenant à la partie caractéristique où je vais comparer les deux T71, celui que je vous parlais, celui qui est en jeu. Pour le canon je vais le comparer avec le dernier canon à coup par coup du M41 Bulldog vu que le T71 CMCD n'aura pas de barillers comme je l'expliquais dans la petite partie de l'histoire. Et concernant les données du T71 CMCD, elle date du 8 novembre 2015 donc il se peut qu'elle change entre temps. Au niveau des points de structure, on peut voir que les deux T71 ont le même nombre de points de vie c'est à dire 840. Là où il va y avoir un changement c'est au niveau du moteur. Le T71 de Cadillac a un moteur de 340 chevaux contre un moteur de 400 chevaux pour le T71 qui est en jeu. Ce qui va se voir au niveau de la vitesse maximale puisque le T71 de Cadillac ira seulement à 56 kmh contre 64 pour notre T71 actuellement en jeu. Au niveau de la portée de vue et de la portée radio, il n'y a pas de changement puisque le T71 avec sa radio élite a exactement le même nombre de portées radio et de portées de vue que le T71 CMCD. Au niveau du blindage, pas de différence entre les deux. Même si les deux prototypes n'ont sensiblement pas la même ressemblance au niveau du look, ils ont le même nombre de blindages. C'est à dire 25 en frontal pour le châssis et 22 en frontal pour la tourelle. Ce n'est pas ce qu'on demande pour un léger, ce n'est pas vraiment une information très importante pour ce type de char. Au niveau du canon, comme je vous l'ai dit, je l'ai comparé au 76 mm M32 pour notre M41 Bulldog. Le dernier qui peut avoir en coup par coup. Donc on peut voir qu'au niveau des dégâts alpha, les deux chars ont les mêmes nombres de dégâts. C'est à dire 150 en normal, 150 en premium et 185 à l'explosif. Même chose pour la pénétration, aucune différence entre les deux chars. On a 175 en normal de pénétration, 210 en premium et 38 à l'explosif, à la HE. Et la différence qu'on va avoir entre les deux canons, c'est la cadence de tir puisque le T71 CMCD tire légèrement plus rapidement. Ce qui lui permet au niveau des dégâts par minute, s'il fait toujours les dégâts maximum, de faire 2182 de dégâts contre 2093 pour le canon du M41 Bulldog. Pour résumer, on peut dire que le T71 CMCD est une sorte de croisement entre un T71 avec un canon à coup par coup du M41 Bulldog. Cependant, il ira légèrement moins vite que le T71 déjà en jeu, mais il aura quand même un bon canon même s'il n'est pas à bariller. Et pour la dernière partie, la partie hypothèse, on va statuer sur le devenir de ce char. Alors on voit que les derniers légers qui ont été montrés sur internet sont souvent terminés comme récompenses d'événements. Comme le M41 avec le canon de 90 et le Lime X13 57 pour les grandes finales à chaque fois. Alors on a des exceptions, on a le type 62, le type 64 également. Mais bon, il se peut que Wargaming ait enfin décidé de mettre des chars premium normaux entre guillemets, c'est-à-dire qui sont achetables par tout le monde. Pour que les gens puissent monter les équipages des légers avec des chars qui sont plus adaptés en tout cas pour faire du gain d'XP sur l'équipage. Et aussi se faire de l'argent, un peu plus d'argent à côté avec ce char là. Voilà, donc en tout cas, moi, dans l'avenir de ce char, je le vois surtout comme un char léger conventionnel. Sauf si vraiment, ils veulent le garder pour l'année prochaine. Ceux que je doute, ils trouveront sûrement un autre char pour faire ça. Parce qu'ils n'ont pas dévoilé aussitôt. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses sur ce fameux T-71. que nous avons déjà à peu près aperçu lorsque le T-71 fut introduit en jeu. Et on se retrouve évidemment sur une nouvelle vidéo. Salut à tous et bonne journée.